Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse d'avance si je parle du nez, mais j'ai été malade de ça juste hier en fait. On est lundi, donc tout le week-end j'ai passé un sale week-end. J'ai réussi à me soigner avec des produits naturels évidemment. Du coup ça a pris moins de temps que prévu parce qu'en général ça dure bien chez moi une semaine avant vraiment que j'aille beaucoup mieux. Là vraiment j'y suis allée avec un tas de choses différentes. D'ailleurs je pense vous faire, si ça vous intéresse, une petite vidéo sur ma trousse à pharmacie au naturel avec différents produits. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. De toute façon je me ferai un plaisir de vous la faire. Et aujourd'hui on va attaquer les produits terminés. Alors il y a un petit peu de tout, mais en même temps il n'y a pas beaucoup de produits. Donc ça me permettra du coup de développer un petit peu plus sur les produits. L'alimentaire, les produits pour cheveux, etc. On va commencer tout de suite par ici de l'alimentaire. Ce sont des tartines à la châtaigne que j'ai achetées dans mon magasin bio. Alors on les trouve à Botanique ou sinon à l'eau vive. Voilà donc sur Lyon je l'achète sur l'eau vive et sinon par chez moi c'est plutôt à Botanique. Alors je les trouve vraiment juste excellentes. Elles sont sans gluten. Alors moi je les mange plutôt de préférence le matin. Ma fille aussi avec un petit peu de chocolat. Alors pas la fameuse pâte à tartiner. Mais bon qui n'est pas géniale au niveau de la composition. Mais je vous la montrerai plus tard. Voilà j'aime beaucoup. Elle est vraiment juste très très bonne. Je vous la recommande si vous recherchez une pâte à tartiner le matin. Je l'accompagne souvent d'un fruit ou d'une banane. Ou voilà. Ou d'autres choses. Ça dépend. Je n'en prends pas forcément non plus tous les matins. Mais voilà. Elle est excellente. Celle-ci elle est très très bonne. Ensuite on va passer à un produit cheveux. Le Tazarine. Le Henné Tazarine. Le fameux Tazarine. Qui va vous donner un cuivré roux clair. Alors je vous l'ai déjà présenté. C'est le Henné BAQ. Donc qui est très bon pour se mettre également sur la peau. Pour faire des tatouages. Moi je l'utilise pour les cheveux. Il est très très fin. Donc vraiment très facile à mettre. Bon sur ma chevelure on n'a pas grand chose. A part des reflets. Et encore. Mais sinon voilà. Il donne du volume. Le Henné. Il gagne le cheveux. Enfin voilà. Je ne vais pas vous dire toutes les vertus du Henné. C'est juste excellent. Donc je l'ai terminé. Et non. Enfin je ne l'en rachèterai. En tout cas pas dans l'immédiat. Bon. On va rebasculer. Donc là sur l'alimentaire. Je fais un petit peu comme ça vient. Là il s'agit de la purée au sésame demi complète. Alors j'ai réussi à la terminer. Mais alors au niveau du goût. Elle n'est pas. Alors je ne vais pas dire que ce n'est pas bon. Mais c'est plutôt fade. Je l'avais utilisé parce que. Enfin je l'avais acheté parce que le sésame est très bon. Entre autres. Pour la croissance du cheveux etc. Bon. Je n'ai pas vraiment vu d'effet. Pourtant c'est moi qui l'ai terminé toute seule. Puisque personne d'autre dans ma famille l'a dégusté. Au départ elle a un goût un petit peu plutôt fade. Et je vous avoue qu'en la mettant avec mes tartines. Voilà. J'ai envie de dire qu'on s'y habitue simplement au goût. Par contre non. Je ne rachèterai pas. Et je passerai à autre chose. Ensuite. Là on va parler maquillage. Puisque j'ai terminé enfin un produit maquillage. C'est du mascara. Alors c'est un des mascaras que j'ai depuis très très longtemps. C'est le Bar Minerals. Ce qu'on trouve d'ailleurs chez Sephora. Alors je ne sais pas au niveau de la compo. Si on est sur quelque chose de plutôt clean. Mais je crois que oui. En tout cas c'est la marque la plus clean vendue chez Sephora. Alors je vais quand même vous montrer la brosse. Alors moi la couleur que j'ai pris c'est le marron. C'est une brosse vraiment toute petite. Qui est effectivement idéale pour les tout petits cils qui sont à l'intérieur. Ou juste en bas. Donc pour ça c'est top. Bon après au niveau des effets. J'ai un autre mascara de la marque Avril. Qui est 100 fois mieux. Donc voilà. Si je compare à celui-là. Voilà. Bon c'est un mascara qui va vous allonger les cils. Qui fait quand même légèrement des paquets. Donc non c'est pas trop ça. Donc non je ne rachèterai définitivement pas. Et de toute façon je crois qu'il coûte un petit peu cher. Il me semble plus de 15 euros. Je ne veux quand même pas vous dire de bêtises. Parce que ça fait peut-être deux ans que je l'ai. Et du coup je viens de l'ouvrir. Donc voilà. Donc bon pour ce mascara. C'est niait. Niait. Ensuite je vais vous parler d'une huile végétale. Que j'ai acheté sur le site Enneparadise. Il y a déjà un petit moment. C'est l'huile de chanvre. Qui est très très bonne. Alors moi je l'ai utilisée au départ en bain d'huile. En bain d'huile elle est juste excellente. Et ensuite quand il m'en restait vraiment pas mal. Je l'ai fini pour me démaquiller le visage. Alors pour démaquiller son visage c'est vraiment top. C'est vrai qu'elle coûte un petit peu cher pour l'utilisation finalement que j'en ai faite. Cela dit c'est une huile sèche que vous pouvez également mettre le soir avant de vous coucher. Et une huile vraiment favorite. Cela dit je mettrai quand même un petit bémol. Puisqu'elle n'avait pas une odeur assez forte. Et ça je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos. Et certaines d'entre vous m'ont fait la remarque que ce n'était pas très normal. Qu'il n'y ait pas une odeur vraiment particulière à l'huile de chanvre. Donc là je vois bien qu'il s'agit d'un reconditionnement. Voilà d'un reconditionnement. Donc je me pose la question à savoir vraiment la provenance finalement de cette huile. Donc voilà en tout cas je vous recommande l'huile de chanvre. Pas forcément à acheter sur ce site là. C'est à dire sur le site Inéparadise. Puisque bon là je n'ai pas vraiment la traçabilité finalement du produit. Donc bon voilà je suis là je me pose des questions. Je ne sais pas. Et voilà en tout cas je ne rachèterai pas cette huile spécifique dans cette boutique. Mais par contre évidemment je vous recommande chaudement l'huile de chanvre qui est très excellente. On va finir par un produit soin pour le visage. Il s'agit d'un sérum de la marque John Master Organics. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai deux produits de cette marque là qui est quand même effectivement assez onéreuse. Qui est une marque un petit peu oui de luxe bio. Il faut le dire. Enfin bio. Tous les produits ne sont pas labellisés bio. Celui là on n'a pas de label USDA. C'est une marque américaine. C'est un sérum à la vitamine C et qui est juste excellent. De mémoire je crois qu'il coûte quand même 38 euros. Mais en même temps ça reste dans les prix je dirais des sérums. Pour vous faire une comparaison avant d'utiliser celui-là j'avais utilisé celui de De Novo qui était quand même à 45 euros. Si on y ajoute les frais de port on est à 50 euros. En termes de contenance je crois qu'on est... Enfin chez De Novo il y en a un petit peu moins ou alors c'est à peu près pareil. Parce que là je ne connais pas la contenance. Enfin il y a je crois minimum 30 ml. Voilà. En tout cas celui-là il est vraiment excellent. J'ai vu des résultats. Il m'a tenu je dirais un bon mois et demi. Je l'ai trouvé ma peau beaucoup plus lumineuse. Je le mettais le matin et le soir. Et derrière je mettais ma crème hydratante. Et oui donc peau beaucoup plus lumineuse. J'avais moins d'imperfection quand même. Ce n'est pas négligeable alors que bon moi j'ai quand même plutôt une peau à imperfection. Et je dirais que c'est quand même déjà pas mal pour un sérum. Donc oui je vous le recommande vraiment. Je ne vais pas le racheter tout de suite. Mais en tout cas ça reste mon produit chouchou du moment. Ici vous avez un flacon pompe. C'est un genre de gel fluide de couleur jaune. Et qui sent très très bon. Qui sent clairement l'orange. Qui sent la... Oui qui sent l'orange. Et c'est vrai que la vitamine C de toute façon. Que ce soit dans les fruits qu'on mange. Ou sur des produits qu'on peut se mettre directement sur le visage. Je suis très convaincue de ce produit. Et du principe actif qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors je pense... Oui j'ai terminé. Oui c'était tout. Je vous remercie vraiment chaleureusement de m'avoir regardée. Alors je poste très très peu. Là je vais en profiter puisque j'ai quelques jours devant moi. Pour essayer peut-être de vous faire encore une autre vidéo. Si vous souhaitez me suivre. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos de ma page Facebook. Où je vous poste régulièrement. Des coups de coeur. Je vous partage des choses. Voilà du coup que j'achète. Des choses que j'aimerais. Voilà. Différentes choses. D'ailleurs... Voilà. Je vous les poste vraiment uniquement sur Facebook. C'est le seul on va dire réseau social auquel je suis inscrite. Et auquel je suis un petit peu plus active. Et voilà. En tout cas je vous fais des gros bisous. Passez une belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501